j'ai reçu ça et du coup je sais plus du tout quoi en quoi croire et qui croire j'ose plus rien affirmer du coup dans le sport c'est vraiment déstabilisant de ne rien savoir à ce point là je sais absolument rien même les choses les plus basiques j'ose même plus les affirmer mais des choses mais simples et ça a fortement résonné en moi parce que je me rends compte que le paysage du fitness est plein de conseils à ras bord même il y en a littéralement dans tous les sens tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire l'exact opposé de quelqu'un d'autre et je ne fais pas exception à la règle je suis le premier à contredire les autres à la fin de cette vidéo tu auras des méthodes pour ne plus jamais te tromper sur qui croire rien que ça et plus sérieusement j'espère que ça t'aidera au mieux à te dépatouiller de cet enfer mais d'abord bienvenue sur geek and fit l'objectif de cette chaîne autour du sport est simple remettre l'individu c'est à dire toi qui regarde la vidéo au centre des priorités formulé autrement mon objectif c'est que tu progresse pas de méthode miracle magique pas de bullshit je te donne mes sources et je te dis quand j'en ai pas je vais peut-être utiliser des mots compliqués je vais sans doute avoir l'air condescendant ne t'y trompe pas c'est parce que je vais t'expliquer les choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote pour progresser il y a deux solutions soit qu'on t'apporte quelque chose de positif soit qu'on te retire quelque chose de négatif la vidéo d'aujourd'hui faire un peu des deux tu vas apprendre l'anatomie et en même temps décoré fièrement ton salon ça tombe bien j'ai lancé les posters l'anatomie des guerriers pour ton plus grand plaisir tous les muscles superficiels détaillés et répertoriés et par dessus le marché pour accompagner ça j'ai aussi lancé une formation afin de t'en servir au mieux plus de quatre heures de vidéos un document de 200 pages bourré de schémas biomécaniques et d'exercices optimaux ainsi qu'une autorisation de réutiliser les dits schémas gratuitement dans tous tes projets t'attends quoi tous les liens sont disponibles en description si t'avais pas remarqué je me revendique de la no bullshit attitude et au delà de la phrase qui fait un peu vieux slogan pété des années 2010 j'y crois vraiment mais pourquoi du bullshit en particulier et en fait c'est quoi le bullshit en français certains le traduisent par bilveser ou balivernes mais c'est légèrement plus complexe que ça ou plutôt on s'en fait généralement une idée fausse j'aime beaucoup la définition d'harry frankfurt tiré de son livre on bullshit dont je vais te faire une sorte d'explication à ma manière la différence entre un mensonge et du bullshit c'est qu'une personne qui ment se focalise sur l'anti vérité on ment à quelqu'un quand on veut lui cacher ce qui est vrai quand on veut lui faire croire l'inverse exemple quand tu étais enfant pour ne pas te recevoir de punition peut-être que tu mentais à tes parents tu savais très bien que tu avais fait quelque chose de pas bien tu avais la vérité en tête mais tu voulais absolument qu'on ne la découvre pas car elle risquait de te faire avoir des conséquences négatives dans ta vie de façon bien concrète quelqu'un qui bullshit quant à lui se moque bien de la vérité ou même du mensonge il peut dire des choses vraies ou fausses ce qui l'intéresse avant tout c'est d'avoir quelque chose qui nourrit ses intérêts il place le but de son argumentation avant ses causes ainsi le bullshitter est ravi quand la vérité va dans son sens et tord du mieux qu'il peut la réalité tout simplement l'ignore quand elle ne s'y dirige pas et c'est ce qui rend le bullshit aussi dangereux en définitive il contient des pépites de vérité pourquoi le retrouve-t-on dans l'industrie du fitness parce que justement c'est une industrie et le but de ses acteurs c'est d'en vivre pour ça il faut bien souvent passer par vendre des choses et qui serait assez idiot pour être honnête et diminuer ses profits je veux dire quand on peut manipuler des gens émotionnellement en étant engageant et sensationnaliste au prix de la vérité je suis un peu cynique mais voilà le problème la vérité la majorité des influenceurs fitness n'en fait pas sa priorité et ils ont sans doute raison quand je regarde les statistiques de ma chaîne ici rien qu'ici on récolte la moitié du sel français il est bon quels sont les outils d'un bullshitter le meilleur outil pour arriver à tes fins pour bullshitter ton monde c'est la science ils sont nombreux ceux qui crachent dessus quand elle ne va pas dans leur sens pour justifier leur programme et pourtant ce sont les mêmes qui viennent s'appuyer dessus pour vendre leurs méthodes dans leur rhétorique il ya la bonne et la mauvaise science vous voulez savoir pourquoi ils utilisent autant la science même s'ils peuvent la détester par moments parce que la science est la seule magie qui a fait ses preuves on sait tous très bien que c'est grâce à la science qu'on a l'électricité les voitures les avions nos téléphones internet que ça c'est pas grâce uniquement à de l'expérience de terrain la science c'est méga solide solide comme solide mais le problème c'est que justement elle se rapproche de la vérité par tous les moyens dont elle dispose le plus possible et forcément ça en tant que bullshitter c'est moyen arrangeant comment faire pour maîtriser cette science appelons le rationalisme à la rescousse je vais te la faire super courte et sans nul doute provoquer la combustion spontanée de prof de philo des sciences mais il existe plusieurs courants qui se font face dans le monde des sciences le rationalisme est l'un d'entre eux si on devait résumer ça en une seule phrase un rationaliste se dit puisque a donne b et que b donne c alors a donne c appliqué au fitness parce que j'ai pas que ça à faire de te donner une explication ultra détaillée je m'appelle pas monsieur phi ça consiste à dire par exemple comme les bcaa augmente la synthèse de protéines musculaires et que la synthèse de protéines musculaires augmente la prise de muscles alors les bcaa augmente la prise de muscles tu vas peut-être me dire mais je vois pas de mal à être rationaliste après tout être rationnel c'est bien et tu n'as pas tort moi même je vois un culte sans bord en à la rationalité la preuve j'ai même des livres de statistiques quel être sain d'esprit en possède autant cependant le rationalisme peut être utilisé pour dire absolument tout et n'importe quoi tu veux un exemple comme la musculation fait grossir les muscles qu'avoir de plus gros muscles implique plus de surface de peau plus de surface de peau veut dire plus d'exposition au soleil et que le soleil donne des cancers de la peau alors la musculation fait avoir plus de cancers de la peau d'ailleurs j'ai un bon exemple pour ça yuk jacquman qui est connu pour sa masse musculaire impressionnante s'est déjà fait opérer de 7 cancers de la peau tu vois bien qu'il ya un problème pas vrai tu arrives peut-être pas trop à situer où mais je vois bien que ça te titille le cortex je vais te l'expliquer simplement ce que je viens de faire c'est du bullshit rationaliste j'ai volontairement utilisé ce qui allait dans mon sens et mis de côté tout le reste oui la musculation fait grossir les muscles oui avoir de plus gros muscles implique plus de surface de peau mais peut-être aussi que faire de la musculation nous protège des cancers de la peau en nous permettant d'avoir je ne sais pas moi des meilleures défenses immunitaires bref avec les conclusions qui peuvent sembler rationnel sur le papier que je viens de te faire on ne peut en définitive rien dire ce que je préfère et de loin c'est ce qu'on appelle une approche empiriste c'est à dire qu'on teste notre hypothèse par exemple celle du cancer de la peau et des bodybuilding et après eh bien on regarde le résultat on n'a qu'à regarder si vraiment des types qui font de la musculation chope plus de cancer de la peau simulons notre étude scientifique en comparant le taux de cancer de la peau dans la population qui ne fait pas de la musculation face à celle qui en fait tiens il semblerait que oui les bodybuilder et plus de cancer de la peau que la moyenne aurait-on donc vu juste avec notre hypothèse rationaliste même là pas nécessairement peut-être que Hugh Jackman a chopé autant de cancer de la peau parce qu'il est australien et qu'il est blanc comme un cul peut-être que les bodybuilders de façon générale ont plus de cancer de la peau parce qu'ils passent significativement plus de temps à moitié à poil sur la plage que la majorité des gens pour être sûr que ce soit vraiment dû à la musculation il faudrait qu'on ajuste tous ces facteurs comprennent des populations autant exposés au soleil de même type de carnation etc et oh surprise les taux sont même inférieurs pour les bodybuilder ce sont souvent ces étapes qui manquent chez les influenceurs fitness en tout cas chez ceux qui te sortent du bullshit sensationnaliste à tour de bras l'empirisme et surtout le faire de façon rigoureuse faut-il jeter le rationalisme à la poubelle pour autant certainement pas il y a plein de moments où on peut s'en servir par exemple comment savoir quelle hypothèse tester si on n'est pas un minimum rationaliste faut bien faire des extrapolations à un moment une autre utilisation c'est quand on a rien de mieux à se mettre sous la dent nombre de sujets n'ont pas encore eu d'expérimentation convenable dans le monde des sports il est logique d'essayer de combler les trous comme on peut mais c'est l'équivalent d'essayer de réparer un pont avec du mastic oui certes si t'as pas mieux pas faut le faire mais faut rester très prudent si tu dois marcher dessus et dès que tu as mieux alors faut remplacer sans état d'âme pour revenir au centre du sujet quand croire quelqu'un et ben quand il applique ses règles de base en fait il utilise le plus possible d'études scientifiques empiriques en essayant à chaque fois de le replacer dans leur contexte il utilise le rationalisme faute de mieux et en précisant encore une fois quelles sont les limites qu'il identifie là dedans il a conscience que son expérience personnelle n'est pas du tout à mettre au même plan que des études et qu'elle peut servir de feeling pour justifier un peu de rationalisme mais pas plus il fait du kendo ouais non bon le dernier point c'est pas obligé le message à retenir ici c'est pas qu'il y a les bons ou les mauvais coachs influenceurs chaque conseil doit être analysé séparément je suis sûr que plus on remonte sur ma chaîne plus on peut trouver des moments où j'ai été maxi rationaliste et c'est normal tout le monde évolue heureusement mais quand quelqu'un me pointe une erreur et que c'est justifié bah je dis ok d'accord et je fais mon maximum pour corriger cette dernière je ne m'obstine pas pour sauver mon ego comme certaines mauvaises langues peuvent le dire maintenant même l'approche centré sur l'empirisme est loin d'être parfaite parce qu'on peut très bien avoir des gens avec des études empiriques qui se contredisent complètement à ce moment ce qu'il faut faire c'est confronter ces dernières faut voir ça comme un combat de pokémon celui qui a le plus haut niveau de preuve gagne ce qui te donne le plus haut niveau c'est que ta preuve soit plus haute dans l'échelle des preuves c'est le stade d'évolution du pokémon et qu'elle soit plus centrée sur le sujet ce qui est souvent plus le cas avec les études récentes ça c'est le type du pokémon voyons maintenant un cas pratique sur la dernière vidéo de jean onge au moment où j'écris ces lignes disclaimer ce que je vais te dire ici ça n'est pas est-ce que jean onge s'est trompé ou pas sur la perte de graisse locale non il appartient à chacun de se faire son avis sur la question moi je vais juste expliquer pourquoi à mon avis deux des arguments qu'il présente ne sont pas suffisants pour dire ce qu'il affirme et pourquoi moi je ne suis pas convaincu je le répète une dernière fois loin de moi l'idée aujourd'hui de parler en absolu tu es libre de penser absolument ce que tu veux les bodybuilders de l'époque ont observé qu'en faisant des centaines voire des milliers de répétitions chaque semaine pour un même groupe musculaire et bien celui ci avait tendance à devenir plus sec on peut même poursuivre ses observations empiriques un peu plus loin tu as sûrement déjà vu jean michel cycliste du dimanche qui enfourche son vélo avec son gros bide parce que bon le pain saucisse et la jupilaire c'est quand même la base de la nutrition pour jean michel le cycliste du dimanche mais malgré ça il a démolé voir des jambes entières plutôt sèches alors bon tout ça ce sont des observations c'est intéressant et à prendre en compte pour moi ces deux affirmations ne constituent absolument pas des preuves empirique les bodybuilders étaient dopés et même si leurs observations étaient bien réelles et j'en doute fortement les bodybuilders ne sont pas réputés pour leur rigueur scientifique je ne suis pas du tout sûr que ça se passe pareil dans un organisme non aidé chimiquement si tu vois ce que je veux dire pour l'exemple du cycliste avoir des jambes relativement sèches par rapport au haut du corps est une spécificité de stockage de graisse masculine c'est ce qu'on appelle la graisse androïde jean michel n'est donc pas plus sec des jambes qu'un autre individu sédentaire avec le même taux de gras que lui du moins à mon avis jusqu'à preuve du contraire et la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait est la suivante pour moi il illustre bien la deuxième définition du mot empirisme qu'on utilise au quotidien ce qu'on a éprouvé par l'expérience ce qu'on a vu de nos propres yeux pourtant en réalité ça n'en est pas car nous pouvons être trompés non seulement par nos sens mais aussi par le raisonnement qu'on veut y mettre derrière je veux croire que jean michel le cycliste est plus sec des jambes parce qu'il fait du cyclisme alors qu'en réalité il est probablement juste parce que c'est un homme c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation j'interprète ce que je vois en fonction d'un objectif déjà défini à l'avance et ça l'idée d'avoir un objectif et de ne prendre que ce qui va dans notre sens ça te fait pas penser à la définition du bullshit que je t'ai donné je le reprécise je ne dis pas que jean onge est un méchant bullshitter qui veut absolument faire passer son message à tout prix ce que je dis c'est qu'ici j'ai l'impression qu'il ne va pas chercher les preuves de façon objective mais fait plutôt aller les faits dans son sens et ça ça nous arrive à tous un moment ou l'autre de notre vie très généralement de façon inconsciente ici par exemple c'est un point central de son discours pour jeter tout un pan de la littérature tu avais aussi des recherches où les sujets ne s'entraînaient que d'un seul côté et on regardait si le côté entraîné devenait plus sec que l'autre et le résultat était toujours négatif mais en soit c'est bête car premièrement ce n'est pas applicable au sport mais aussi on connaît maintenant très bien le crossover effect qui fait que quand ton corps subit un stress que d'un seul côté il ya aussi une réaction de l'autre c'est valable pour la force pour les douleurs pour la masse musculaire et très probablement pour le gras car en dehors de maladies très rares comme la lipomatose le gras se stocke toujours de manière plus ou moins symétrique et uniforme le problème c'est que le cross education effect ou le crossover effect ça marche bien pour tout ce qui est central nerveux global mais pas ce qui est local ce qui se règle de façon centrale c'est plutôt tout ce qui est force douleur en fait tout ce qui a trait au système nerveux et de façon locale par exemple la prise de muscles la recherche n'est vraiment pas dans le sens de ce qu'ils racontent en fait on est même plutôt sûr qu'il faut de la tension mécanique sinon quoi si tu as une jambe cassée faire de la musculation de ta jambe pas cassée bah ça va faire que tu vas prendre du muscle dans la jambe cassée non en règle générale ta jambe l'a bien réduit musculairement de plus ça va pas avec ce qu'il dit lui même dans la vidéo et effectivement il y a plus de graisse brûlée proche d'un muscle en action que au niveau d'un muscle au repos ce qui s'explique par l'élévation de la température locale qui favorise la circulation sanguine et donc usage du gras dans cette zone la lipolyse locale serait favorisée par une augmentation de la température bon bah le bras de droite chauffe quand même plus que celui de gauche quand on fait des curls non et si c'est pas le cas qu'est ce qui me garantit du coup que le corps entier ne chauffe pas donc je suis plutôt d'avis de dire que ces études qui l'a évincé très rapidement sont des preuves tout à fait valables que l'effet de perte de graisse localisée est au minimum très peu conséquent pourquoi ai-je choisi cette vidéo en particulier pourquoi jean onge est une dent contre lui je vais être transparent je n'apprécie pas jean onge pour pas mal de raisons et ce serait totalement hypocrite de dire l'inverse mais c'est pas ça qui motive mon choix aujourd'hui ce qui fait que j'ai choisi ces extraits de cette vidéo en particulier c'est que je suis d'accord avec le fond de cette dernière je t'invite même à aller la voir je pense que ça se tient que ça a du sens sur le gros du propos je pense qu'elle apprend des choses et qu'il a fait son maximum pour que ce soit fait de la façon la plus sérieuse possible je pense même qu'il a un bon esprit de déduction mais c'est justement dans ce genre de cas de figure qu'il faut être le plus vigilant quand on est déjà d'accord avec la personne parce que c'est là que notre esprit critique se désactive je trouve le protocole qu'il propose super alléchant et ses explications pour le justifier me semble bonne pour autant la seule étude qu'on ait sur le sujet qui montre pour de vrai une perte de graisse localisée il la balaie d'un revers de la main certains mongols disent qu'il faudrait faire du cardio juste après la séance afin d'utiliser les acides gras qui ont été libérés dans le sang pour éviter qu'ils ne soient restockés ça vient du fait que dans l'étude où ça a fonctionné ben il faisait du cardio après la séance mais en soi l'idée est vraiment débile et ça me semble peu prudent il évince littéralement le résultat de la seule étude empirique pour s'appuyer sur un ensemble de mécanismes qu'il juge plus intelligent voilà pourquoi mon mois du passé aurait sur kiffé cette vidéo avec des conclusions claires et de jolies promesses de résultats mais mon moi actuel ne peut qu'être froid et pragmatique il faut attendre des études qui testent véritablement ce protocole avant de le recommander maintenant est ce que ça veut dire qu'il se trompe que sa méthode est naze pas du tout si ça se trouve c'est le top du top et ne pas y adhérer maintenant est un manque à gagner si tu as envie d'essayer rien ne devrait t'en empêcher en revanche et je le répète ça n'est pas là dessus qu'on devrait s'appuyer pour faire des recommandations sur ce j'espère t'avoir donné à la fois les outils et la compréhension globale pour que tu puisses prendre un peu de recul si tu veux soutenir mon travail simplement liker partager et abonner ça peut déjà faire beaucoup voire carrément la diff sinon tu peux toujours aller voir dans ma description il y a des formations des posters des choses comme ça bref j'essaye de t'apporter un contenu utile et sourcé voilà prends soin de toi et la prochaine on